L'chaïm, 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 Bezrat HaShem, cette année, on va arriver à 30 ans, 30 ans du guillemot Tammuz. La lettre qui représente 30, en hébreu, c'est le Lamed. Donc, Bezrat HaShem, sûrement qu'à la fin de Sherbréguen, je vous raconterai une histoire, qu'on comprenne un petit peu la chance qu'on a eue d'avoir un rabbi aussi grand. Le yann du rabbi, c'est quelque chose d'extraordinaire, on n'a pas besoin de l'expliquer. Si on prend juste le rabbi, les gens, souvent, ils parlent beaucoup du rabbi, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur sa biographie, sur sa vie, sur des histoires du rabbi. Mais si on parle de livres de Limoud, de livres d'études que le rabbi a sortis, c'est-à-dire si on prend la compilation de Torah de Menachem, si on prend la compilation des Likoutes et Sirhot, la compilation des Higrod Kodesh, tous ces livres-là, ils représentent au rabbi seul plus de 250 livres. Donc, je ne sais pas si on se rend compte de la mesure, c'est quelque chose de complètement dingue et complètement fou. Et cette année, on arrive donc 30 ans, l'Amed, c'est le moment que nos livres, ils ne restent pas dans les armoires, il y a tellement de choses à étudier, tellement de Mahamarim et de Sirhot, il y a plus de 1500 Mahamarim, c'est-à-dire que si même on étudie un Mahamar une fois par semaine, je vous fais le calcul très rapidement, avec 50 semaines, 52 semaines dans l'année, il nous faudrait déjà bien 30 ans pour étudier juste un Mahamar par semaine du rabbi, et on ne sera pas sûr, en le faisant qu'une fois, qu'on l'a réellement compris. Donc, Baou HaShem, le rabbi, nous a laissé un héritage. Cet héritage-là, il a été donné au Hasidim, pas Stam, pas pour rien, c'est pour qu'on s'investisse et pour qu'on comprenne réellement les Kavanot, les volontés du rabbi. Juste pour, avant de parler, de commencer à le Farbrengen, il faut qu'on comprenne une chose qui est essentielle. Le début de l'Aïd Kachrout avec le rabbi, elle commence déjà par le fait qu'on doit comprendre que le rabbi, c'est quelque chose d'incompréhensible. À partir du moment où dans Maïd Kachrout, j'essaie de donner une métaphore ou un exemple ou quelque chose qui me rattache au rabbi, par exemple, il y en a qui vont dire la Géonoute, le rabbi, c'était un génie en Torah, le rabbi, c'était un grand dans la Havad Israël, le rabbi, c'était le sommum de la Messie Rout Nefesh, le rabbi, c'est la Shlichrout. Chacun va donner un petit peu son détail. Alors, il faut comprendre que c'est une Kachrout, c'est un attachement, mais c'est le début aussi de la chose qui peut faire qu'on va se détacher par la suite parce que de la même manière qu'un bras, qu'une main ne peut pas comprendre la tête parce que la tête, le cerveau est tellement complexe que la main comprend qu'elle n'a rien à essayer de comprendre, elle doit juste faire ce que la tête a demandé. Alors là, le corps humain, il fonctionne correctement. Donc, la Nekouda, déjà qu'on doit comprendre avant de commencer le Fabringen que quand on arrive au-dessus de la notion humaine, je n'ai pas besoin de ramener des sources. Par exemple, comme le Rav Mordechai qui avait dit sur le rabbi que ce n'est pas un homme, c'est un ange de Dieu. Donc, on comprend que même ces Gdolim qui ont vu le rabbi, ils ont compris devant eux que c'était quelque chose de très particulier, spatial, le mérite qu'on a eu dans notre génération d'avoir le rabbi. Et maintenant qu'on arrive dans l'Aïnoula, Bezrat Hachem, j'aimerais commencer déjà avec une histoire antique, une histoire qui s'est passée à l'époque du Tzemar Tzedek. À l'époque du Tzemar Tzedek, il y avait un chassid, c'était d'ailleurs le chassid qui avait commencé avec le Hadmour Azaken, ensuite le Hadmour Emtzaï, il était jusqu'au Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, c'était un chassid qui s'appelait Rabbi Hillel de Paritch. Souvent, on a entendu parler de lui par rapport au Sefer Atanya. C'était un admour, lui-même, il avait une keïla, il avait des gens qui le suivaient. Et quand il a vu le Sefer Atanya, il a dit, je pensais jusqu'à maintenant que je suis tzedek, maintenant, allez, va y'a Benoni, j'espère au moins être un Benoni. Et les rébéim, ils le considéraient aussi un peu comme un petit Hadmour. Ad Kedekar, qu'une fois, les chassidim, ils sont partis sur le Tzemar Tzedek. Et ils ont loupé. Ce n'était pas comme à l'époque du rabbi où il y avait le lafgan, il y avait les satellites, il y avait les rediffusions des mahamarim. Ils ont annoncé dans le village que le Tzemar Tzedek commençait un mahamar. Le temps qu'ils arrivent de l'autre village, ils ont loupé le mahamar. Les chassidim, ils n'étaient pas bien. Ils ont demandé au Tzemar Tzedek, s'il te plaît, refais le mahamar. On l'a loupé, on a tout fait pour venir, attend. il a dit non, allez voir dans la ville, il y a un chassid qui s'appelle rabbi ilal de Paris. Et lui, il va vous faire un mahamar. Alors, ils ont dit, rabbi, klish, klish, kenilomé vachel. C'est quoi klishény ? On sait tous que le Shabbat, pour faire son café ou pour faire son thé ou pour faire quoi que ce soit, on doit transférer du kumkum à un verre. Ça peut être klishény, ça peut être klishény, pour pas qu'on arrive à bichoul, pour pas qu'on arrive à faire une cuisson. Et donc, ils ont dit au rabbi, toi, t'es klishény, donc on veut entendre de toi. Toi, tu peux être me vachel au tanu, toi, tu peux nous cuire, toi, tu peux nous réchauffer. Lui, c'est un grand, c'est vrai, mais il est déjà klishény. Et donc, klishény, il ne s'est déjà plus considéré comme un bichoul, comme une cuisson. Et le Tzemar Tzedek, il a dit tout simplement, il a dit, c'est vrai, mais à yad soled et bo, c'est quoi yad soled et bo ? C'est aussi une définition dans la halakha, dans le shulchanarur, que quand on touche quelque chose qui est chaud, on ne va pas parler maintenant au niveau ilchatique, ça représente combien de degrés, c'est encore chaud, vous pouvez vous réchauffer, même si ça ne cuit pas. Ils sont partis chez lui et quand ils sont arrivés, il leur a dit quelque chose et je pense que c'est magnifique et c'est avec ça qu'on va commencer le farbrangen. Il leur a dit, sachez une chose, c'est qu'un bennoni, ça s'appelle le gvoul, ça s'appelle la limite. Un tzadik, c'est le bligvoul, c'est l'illimité. Et le rabbi, z'agvoul, imabligvoul. Ouais, ça veut dire qu'il leur a dit tout simplement qu'un rabbi, c'est l'infini dans le fini, le fini dans l'infini. C'est quelque chose qui est incompréhensible et c'est pour ça que le rabbi est capable de comprendre tout le monde, tous, la vie entière. Akadosh Baruch Hu qui est infini, les volontés de Dieu et nous apporter ça Baruch HaShem, on peut dire même sur un plateau. avec tout comme on a dit juste au début, toutes les sikhots qu'il nous a donnés et les mahamarim. Cette semaine, Baruch HaShem, Parashat, Korach, on vient de finir Parashat, Korach. En général, Gimel Tamou, ça tombe toujours dans la période où on va rencontrer Korach. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire. Si je vous pose la question, alors je sais que maintenant vous êtes tous sur mute avec le Zoom, mais j'ai posé cette question vendredi soir au Betrabad et je leur ai dit, si maintenant on vous dit, vous êtes extraordinaire. Qu'est-ce que vous répondez à la personne ? Alors, il y en a au Betrabad, ils m'ont dit vendredi, j'aurais dit, je sais, ouais, bon, super pour la gava, pour l'orgueil, mais ils ont été honnêtes, ils ont dit, moi, j'aurais dit, je sais que je suis extraordinaire. Il y en a qui m'ont dit, non, moi, j'aurais dit merci. Il y en a qui m'ont dit, j'aurais rien répondu. Il y en a qui m'ont dit, non, allez, tu déconnes, t'exagères, ça va, j'ai rien fait de spécial. Pour revenir à l'Unyan de Korach, et on va comprendre pourquoi je vous pose cette question-là. Korach, il y a quelque chose de très particulier. On va voir Datane-Vaviram. Rappelez-vous que Datane-Vaviram, depuis le début de l'histoire de Moshé, c'est eux qui sont en train de lui prendre la tête. Avec l'Égyptien qui l'a tué, on va te balancer à paro, il a eu peur, il est parti à Midiane. Je vous rappelle qu'il y en a qui disent que pendant 60 ans, il est à Midiane. C'est-à-dire qu'il s'est tapé une galoute de 60 ans à cause de deux juifs qui étaient un peu trop dans le mode colportage, la chonara, tout ça. Et Moshé Rabbeinu, on va voir que même dans la paracha de Korach, il va essayer de leur faire faire Tshuva. Mais on va voir ce qui s'est passé dans leur tête à Datane et Aviram qui sont partis s'associer avec Korach. Datane et Aviram, quand ils leur ont proposé un rôle, en réalité, Korach, qu'est-ce qu'il a fait ? Il leur a dit « Si vous m'aidez à faire tomber le gouvernement, Baruch Hashem, en ce moment, c'est d'actualité en Israël comme en France. Donc, ce qu'il a proposé Korach, c'est « On fait tomber le gouvernement, on fait tomber le Rochmem Shala, le président, on fait tomber Moshé Rabbeinu, on fait tomber son frère. Moi, je vais devenir le président et je vais tous vous donner des rôles. Vous allez tous devenir des députés. » Ils étaient super rôles, ils étaient contents, ils ont dit « Magnifique ». Pourquoi ? Parce que pour eux, un rôle, c'est du kavod, c'est du respect, c'est des combines, c'est la porte ouverte à toutes les choses que tu veux dans ta vie. C'est beaucoup de pistons, c'est beaucoup d'amis, c'est beaucoup de sympathie. Donc, eux, ils recherchent cette chose-là, la repathie, que les gens dirigent un peu leur regard vers eux et donc, ils veulent, c'est pour ça qu'ils vont dire à Moshé Rabbeinu « Pourquoi t'y starère ? » C'est quoi le mot « T'y starère ? » C'est pourquoi t'es au-dessus de nous, pourquoi t'as un rôle qui nous maîtrise en fait, qui nous contrôle. Et Moshé Rabbeinu, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va plaidoyer, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu ? Hachem, je te promets, j'ai jamais profité d'eux, même pas d'un chamor. J'ai jamais, c'est quoi un chamor ? Le chamor, c'est un taxi, le chamor, c'est une voiture de l'époque. Donc, même quand j'avais besoin de prendre mes enfants d'un endroit à un autre, même quand j'avais besoin de prendre ma femme, même quand j'en avais besoin de se déplacer dans le désert, je leur ai jamais demandé une tova. Tout ce que j'ai fait, ça n'a jamais été chasve shalom avec l'intention de profiter d'eux ou par mon rôle d'avoir un bénéfice. C'est quoi la différence entre les deux perceptions ? C'est la différence qu'on va retrouver dans l'Agmara, dans Maseret Sanhedrin. On va voir que Rabban Gamliel, il va vouloir nommer deux de ses grands almidimes, de ses élèves, il va vouloir les mettre Rabbanim. Et eux, ils vont s'enfuir. Pourquoi ? Pour ne pas avoir du kavod, parce qu'ils ne veulent pas le kavod, ils ne recherchent pas du kavod. Donc, eux, ils vont tout faire, ils vont se cacher, ils ne vont pas vouloir, ils vont refuser. Et d'un coup, Rabban Gamliel, il leur a dit « Je ne comprends pas. Ce que je suis en train de vous proposer, ce n'est pas du kavod. Ce n'est pas parce que vous allez devenir les deux plus grands rabbins de la région que les gens vont vous respecter. Je suis en train de vous donner de la hafdoute. Je suis en train de vous donner de l'esclavage. Là, il n'y a plus où s'enfuir. Si on s'enfuit pour le kavod, maintenant qu'il n'y a plus de kavod et que c'est pour ça qu'on était en train de fuir, donc si ce n'est pas ça qu'on va recevoir, on n'a plus le choix de dire oui. Ils ont pris le rôle de Rabbanout et ils ont compris très vite avec Vahour Hachem les besoins communautaires et tout ce qu'il y a autour. On ne va pas appeler ça de l'esclavage, mais ça demande d'être à 100%. Dans notre génération, le rabbi, la race de Shalom ne nous a pas rendu esclavage, mais il nous a tous rendu Shluchim. Et quand le rabbi nous a rendu Shluchim, il faut comprendre par quoi ça commence. Si on fait le calcul, le rabbi, pendant plus de 250 semaines, il a distribué des dollars toutes les semaines. Tous les rabbanims qu'on peut voir dans le monde, quand on va le voir, c'est pour un conseil, c'est pour des aides, c'est pour aussi, à part les etzot, c'est pour avoir une bracha, une bénédiction. Et c'est très rare de voir en réalité un rabbi que non seulement il te donne un conseil, une bracha et tu ressors avec de l'oseille, tu ressors avec de l'argent. Et une fois, on a posé la question au rabbi, pourquoi en réalité tu donnes un dollar quand quelqu'un vient te rencontrer ? Ils ont fait le calcul, il y a plus de 1 million de dollars qui ont été distribués. Imaginez-vous la somme 1 million de dollars il y a plus de 30 ans en arrière, ce n'était pas 1 million de dollars d'aujourd'hui. Je me rappelle quand j'ai fait mon allié en Israël, il y a plus de 20 ans quand on disait le pit de gamme, le dicton en Israël, c'était 1 million de dollars, 1 million de dollars. Tous ceux que tu rencontrais, ils te disaient 1 million de dollars, 1 million de dollars. C'était le gros chiffre. Si tu as 1 million de dollars, tu es au top. Aujourd'hui, 1 million de dollars, malheureusement, on a même du mal à trouver des appartements à ce prix-là dans certaines régions. Mais pour vous dire qu'à 1 million de dollars que le rabbi l'a distribué, il y avait un but derrière. Une fois qu'on lui a posé la question, il a dit, parce qu'il y a une mime du rabbi Rachab, que quand deux juifs se rencontrent, ils doivent penser à comment faire une tova, du tov à un troisième juif. Donc le but de ce dollar-là, c'était d'avoir un dollar qu'on mette à la tzedakah et qui va terminer dans les mains d'un troisième juif qui a besoin de cette tzedakah-là. Pourquoi le rabbi l'a fait ça ? Pour nous ancrer, pour nous rentrer dans la tête. Déjà, il est comme ça et c'est la vision de comment le monde il doit être. On est tous des shluchim. Et quand deux juifs se rencontrent, on ne doit pas parler ni de Mélenchon, ni de Macron, ni de Bibi Netanyahou et de toutes ces bêtises-là, le Hezbollah et le Hamas et tout ce qui nous prend la tête, mais pour rien parce que de toute façon, on ne dirige pas le pays, on n'a même pas d'influence à ce niveau-là. Mais oui, la meilleure influence qu'on peut avoir sur le monde, c'est quand on se rencontre et on pense à comment améliorer les choses pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est ce que le rabbi l'a ancré en nous. Maintenant, je vais revenir à la première question que je vous ai posée. Qu'est-ce que vous m'avez répondu si quelqu'un vient vous dire que vous êtes extraordinaire ? Cette histoire, elle s'est passée avec le rabbi. Il y avait un juif qui a rencontré le rabbi et il repasse le voir 19 ans plus tard. Il s'appelait Jax Gordon. Ce juif-là, il avait vu le rabbi pendant une période de Yerchidout 19 ans avant. Il repasse après 19 ans, il va voir le rabbi et quand il rencontre le rabbi après 19 ans, il se dit avec le rabbi, avec tous les gens qui sont passés devant lui. J'ai pris de l'âge. Je n'ai plus la même tête qu'il y a 19 ans en arrière. Je vais passer comme je suis à New York. Je vais prendre un dollar et je continue ma route. Le rabbi lui donne un dollar et il continue la discussion exactement où ils se sont arrêtés sur le khinur yéhoudi sur l'éducation juive que le rabbi lui avait demandé d'impacter et de faire et d'améliorer. Il s'arrête exactement à la Nekouda sur laquelle il s'était arrêté il y a 19 ans en arrière. Et là, ce juif-là, il va dire au rabbi « Waouh ! Vous êtes extraordinaire ! » Alors, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Qu'est-ce que nous, on aurait répondu si quelqu'un va nous dire « T'es extraordinaire ! » « T'es d'une intelligence incommensurable ! » « C'est pas possible ! » On aurait dit « Ah, merci ! » « C'est gentil ! » « Non, c'est rien ! » « Non, je sais ! » « J'ai une bonne mémoire ! » Et là, le rabbi le regarde et il lui dit « À quoi ça sert si je suis extraordinaire mais que de là, il n'y a rien qui sorte ? » « À quoi ça sert que tu me dis que je suis extraordinaire mais si de tout ce qu'on est en train de dire il n'y a rien qui sort « Befou al-mamash ! » « T'achlès ! » « À quoi ça sert ? » Et c'est exactement ce que le rabbi est en train de nous dire. Alors, on peut parler de Guimel Tamouz, on peut parler des Vadouyot, on peut dire les Chaïm, on peut faire plein de choses, on peut parler des miracles, on peut parler des histoires qui vont nous renforcer. Mais le rabbi ne veut pas qu'on soit juste dans le titre des gens extraordinaires. Il veut qu'on soit « Befou al-mamash ! » des gens extraordinaires. Et ça commence par l'action concrète. Est-ce que demain je me lève, le jour de Guimel Tamouz et je décide que peut-être Chaz Vashalom il va avoir un Guimel Tamouz des 31 années de Guimel Tamouz où je me dis « En Matzav ! » C'est à moi de faire venir la Géoula. Quand le rabbi il a amené ce Yen de Guimel Tamouz avec Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que ça venait et c'est prétentieux de dire ça parce qu'on ne sait pas les « Rejbonat Shamaim » mais on comprend juste avant à Koh-Akh-Nissan où le rabbi dit « J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant c'est à vous de continuer. » On comprend qu'il va y avoir une période pas très longue entre le jour où le rabbi l'a dit ça et Guimel Tamouz et que quand le rabbi il amène ce jour-là de Guimel Tamouz il est en train de nous dire à nous « Ça y est, je vous ai donné les clés en main, je vous ai donné les armes, c'est à vous de finir la guerre. » Je vous rappelle entre parenthèses que Guimel Tamouz c'est le même jour où Yoshua Binoun il a arrêté le soleil, il a demandé à Dieu d'arrêter le soleil pour finir la guerre avec ses ennemis. Là-bas le rabbi pose la question pourquoi s'il t'a déjà demandé à Kadosh Barokouz d'arrêter toute la constellation et le soleil et le temps et je ne vous dis pas le bug que ça a fait dans le système solaire t'aurais dû demander à Dieu de finir les ennemis. Il y a Kadosh Barokouz qui fait une pluie de feu, il te tue les ennemis et le soleil il n'a pas besoin de se coucher ou de s'arrêter. Il continue son cycle normal Vézé ou Nighmar à Sipour. Et en réalité le rabbi l'explique que Yoshua Binoun il avait besoin de ce miracle mais il voulait finir lui le travail. Et c'est exactement aujourd'hui ce qu'on demande au Lubavitcher, ce qu'on demande à tout le monde. On n'a pas la Bilhadiout, on n'a pas l'exclusivité en tant que Chabad sur le monde juif, on n'a pas l'exclusivité sur les pays luyot et chaque pays luyot chaque action qui va être faite de n'importe quelle tendance pour le tof du Ham Israël non seulement qu'on doit les farghen on doit faire des pardon on est en français des compliments on doit engendrer que ça soit plus et si on peut aider on doit être là. Et c'est ça la Nekouda que le rabbi il veut nous dire. Tu peux dire jusqu'à demain qu'on est extraordinaire que Baruch Hashem Cheikh Abad on a ça on a des mosdotes on a tout ce qu'il faut l'Avat Israël c'est le top chez nous Baruch Hashem partout où on va dans le monde on va rencontrer un Bet Rabad on est au top on est extraordinaire mais si avec ce extraordinaire là moi je ne fais pas plus que ce qu'on attend de moi et croyez-moi qu'on a tous un potentiel énorme qui est même infini parce qu'on est une Nechama et c'est ça la question qu'on doit se poser en premier Aguim al-Tammuz alors on va se souhaiter déjà pour la première partie Lechaim Lechaim on va se souhaiter non seulement d'être vraiment extraordinaire mais Befou al-Mamash et aussi Bezrat Hashem on va se souhaiter que quand on prend la Shlichut quand on donne un dollar à un autre quand on rencontre un autre juif c'est surtout d'abord pour faire une Tova pour le Ham Israël et quand on aura compris ça Bezrat Hashem alors notre journée elle sera remplie de Tovot remplie de bonté remplie de Chesed le Chesed attire le Chesed le Chesed ramène encore plus de Chesed et comme ça on entendra Bezrat Hashem que des bonnes nouvelles tout pour les déjà pour les Chatoufim pour nos Chayalim pour tous les B'nai Israël qui sont en Eretzakodesh ou en dehors d'Israël qui disent la Braha Begashmiyut ou Beruchanyyut et Mashiach Bekarov Mamash Lechaim Lechaim c'est pas fini la prochaine fois on essaiera de faire aussi une ambiance musicale Bezrat Hashem entre chaque intervention mais comme là on doit enchaîner comme ça ça fait pas des blancs donc on continue aussi avec une Nekouda on va voir que Beruchem dans la paracha il y a écrit Vayakom Moshe Vayeler Eldatan Vaviram je continue avec Datan Vaviram parce que c'est deux personnages qui sont super super intéressants et qu'à travers eux on apprend pas mal de choses c'est quoi Vayakom Moshe Vayeler Eldatan Vaviram Moshe il s'est levé et il est parti vers Datan Vaviram maintenant c'est super intéressant parce que Akadosh Bokhou il va interdire à Moshe d'être avec le groupe qui soit en marque loquette contre lui il va lui dire ça y est maintenant tu te sépares d'eux la Xeral va arriver le décret va arriver ils vont tous être engloutis ça y est c'est fini et Moshe malgré tout il sait qu'il peut plus leur parler il sait qu'il peut plus les convaincre il sait qu'il n'y a plus de négociations il va se lever avec sa Pamalia avec toute son équipe derrière lui avec toute sa pureté et sa beauté et il va passer devant la maison de Datan Vaviram et c'est quoi le but de passer devant la maison de Datan Vaviram Moshe Rabbenu il s'est dit c'est possible que quand ils vont me voir ils vont revoir à travers moi l'Akdusha la sainteté et peut-être que ça va leur mettre une marchava de Tshuva et que grâce à ça ils vont sortir de la marque loquette et encore une fois on parle des personnes qui l'ont mis en galoute pendant 60 ans à Midian il y a quelques années en arrière c'est des gens qui ont toujours été là dans toutes les embrouilles et ces gens-là Moshe Rabbenu ils cherchent quand même à leur faire Tshuva pour nous apprendre quoi déjà le Rabbi il est là pour les Khol Echad pour chacun d'entre nous pour chaque juif Bechol Makom dans chaque endroit Bechol Zman à n'importe quel moment dans le Nyan de les Bechol les Khol Echad pour chacun d'entre nous j'avais fait une vidéo je ne sais pas qui l'a vue qui l'a pas vue en tout cas c'est une histoire qui est connue mais j'aimerais qu'on repasse sur cette histoire parce que franchement même moi quand je la relis à chaque fois je me dis c'est pas possible c'est pas Egyoni c'est pas logique Menachem Beguine à l'époque il est président il va voir le Rabbi pour des questions sécuritaires des questions d'Israël des questions de parcelles de la terre d'Israël et ce qu'on doit rendre ou ce qu'on doit pas rendre pour des traités de paix des choses qui sont cruciales qui vont changer le cours de l'histoire d'Israël et en plein milieu de la discussion le Rabbi lui dit regardez Monsieur Beguine est-ce que vous pouvez me faire une tova et là avec tous les conseils que le Rabbi lui a donné il lui a dit ce que vous me demandez Rabbi Dolou Bavitch si je peux le faire je le fais il lui a dit vous allez retourner de New York à Israël en passant par l'Europe vous allez passer au-dessus de la France si vous pouvez faire un petit détour toutes les hautes ça haute tous les frais qu'ils vont avoir autour de ce détour on parle d'un président de l'état d'Israël qui va faire une bifurcation dans un voyage je pense que ça coûte pas c'est pas les mêmes prix que EasyJet donc à mon avis ça coûte pas mal d'argent et le Rabbi lui dit tout ce que ça vous coûte par rapport à cet arrêt en France ça sera pour mes frais il lui dit c'est quoi la mission c'est-à-dire que le Rabbi il a rendu Shaliyah même Menachem Beguin il lui a dit j'ai reçu une lettre il y a une fille juive en France qui compte se marier avec un non-juif les parents ils ont perdu tout espoir tout le monde a essayé même les rabbinimes de la convaincre elle veut rien entendre mais je suis sûr que si elle voit un quelqu'un d'important comme vous qui a construit le pays d'Israël et qui fait Messerout Nefesh pour le Hame Israël j'en suis sûr que si elle vous voit vous arrivez à la convaincre Menachem Beguin il accepte la mission il atterrit à Paris il tape à la porte de cette famille imaginez-vous ils ouvrent la porte ils voient Menachem Beguin il demande à parler la fille la fille elle était à la maison il rentre avec elle dans la chambre et il commence à parler il lui explique tout ce que lui il a vécu il n'a pas eu une vie facile en Russie il a été envoyé en Sibérie il a fui l'Europe avec sa femme lui aussi il a passé vraiment des galères il lui explique ça je suis une chose ma fille c'est que tu es juive l'identité juive tu ne pourras pas l'effacer et tu te dois de te marier avec un juif et la fille elle a tellement été choquée sachez que jusqu'à aujourd'hui c'est une femme qui a fait tchouva et qui habite à Jérusalem ensuite Beguine il est reparti en Israël et le Rabbi il a payé toutes les hautes sarotes de ce voyage là et quand j'ai vu cette histoire je me suis dit Simenachem Beguine avec le Luz avec l'emploi du temps surchargé qu'il a parce que je pense qu'il n'y a pas un président plus surchargé qu'un président israélien dans le monde avec tout ce que ça concerne déjà la population à gérer qui est Baruch HaShem le Ham Israël il faut savoir lui parler quand même avec tout ce qu'on voit les guerres comme une fois Golda Meir il avait dit au président américain il lui a dit tu es un pays de 300 000 400 000 habitants et tu viens nous dicter comment se comporter il lui a dit ouais mais moi c'est 300 000 présidents donc c'est pas c'est plus facile que les millions de personnes américains que tu as géré toi aux Etats-Unis donc imaginez-vous le loose de Menachem Beguin et donc Menachem Beguin est un loose il est capable de s'arrêter de faire une bifurcation qui n'est pas une bifurcation de quelques heures de perdre quasiment une demi-journée de son travail pour accomplir une mission qui est Kadosh la mission du Rabbi Lubavitch et nous le Rabbi il nous a déjà dit tout noir sur blanc comment on doit se comporter depuis plus de 30 ans pour emmener Mashiach donc c'est à ça qu'on doit prendre vraiment au sérieux et combien de fois on peut être fatigué on peut avoir la flemme pour plein de choses et en fin de compte quand tu te rends compte qu'il y a des gens aussi importants qui ont pris au sérieux ce que le Rabbi il a demandé alors qui on est nous pour se dire aujourd'hui je ne peux pas aujourd'hui je suis fatigué ça attendra un autre jour bon aujourd'hui il fait trop chaud aujourd'hui il fait trop froid aujourd'hui je suis en vacances toutes ces excuses là en réalité c'est des excuses qui viennent de la Nefesh Abahamit et nous on a le devoir de se taper au maximum bien sûr que ça reste dans le cadre du Shlombahit que ça reste dans le cadre où la femme et les enfants n'ont pas besoin de nous à la maison bien évidemment la première chichoute c'est les nechamotes que Dieu nous a mis autour de nous souvent on peut oublier parce que dehors on a plus de satisfaction qu'à l'intérieur donc ça c'est logique donc très rapidement on peut aller chercher des gens qui vont nous dire merci qui vont être reconnaissants par rapport à la maison mais sauf le Hémet il est que les premières nechamotes que Akadosh Baruch Hu il t'a donné dans ta maison c'est eux qui attendent de t'acheter donc ce que le Rabbi nous demande ça vient pas manger sur la vie de famille et si on a un bon Shaliyach à la maison alors les parents la femme et les enfants d'eux-mêmes ils appelleront le papa à faire plus de Mif-Time et plus de Mitzvot parce que ça sera ancré en eux que papa il va pas il va pas s'amuser il est là pour faire sa Shlichut donc ça ça fait partie de notre Shlichut aussi que dans la maison que ça soit du côté des femmes que ça soit du côté des hommes on comprenne l'importance de la chose la gdusha l'incenteté de la chose pour qu'on puisse se baiser attacher à être libre et faire un maximum de choses je vais vous raconter une histoire comment le Rabbi il a été pour elle dans chaque endroit bon tout le monde connait beaucoup d'histoires mais il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée dans une île à Kortcho là-bas c'est une île qui est complètement chrétienne il y avait un juif qui est parti habiter là-bas et il n'y a pas d'école juive donc son fils il était dans une école protestante et quand c'était les petites classes ça va ça allait il n'y avait pas trop de problèmes mais quand il arrivait à l'âge de 14-15 ans là il s'est retrouvé dans un conflit interne parce qu'il était quand même assez on va dire traditionnaliste et du coup il se retrouve dans un matzav où les chrétiens les protestants là-bas ils lui demandent de participer à toutes les cérémonies et lui ça le dérange donc qu'est-ce qu'il fait ? il fait semblant qu'il est malade il ne va pas à l'école son père il le dépose il prend son sac il retourne à la maison et les hâtes les hâtes le directeur il a compris qu'il y avait un problème il a convoqué le père et son fils il lui a dit voilà votre fils s'absente énormément et il regarde son fils il lui dit mais je te dépose tous les matins à l'école il lui dit oui c'est vrai il lui dit c'est quoi le problème il lui dit écoute il veut me forcer à être dans leur casim tout ça dans leur cérémonie moi je ne veux pas je ne veux pas je n'ai pas envie de rentrer là-bas le père il sort avec son fils il dit ok mon fils il n'y a pas de problème on va essayer de t'apprendre à la maison le directeur au bout de quelques jours il voit que le fils il ne revient pas l'enfant il ne revient pas là ça commence à mettre une pression il y a une pression interne autour de l'île dans l'île les gens commencent à parler c'est des juifs comme c'est des juifs ils ne veulent pas aller à la cérémonie ils ne veulent pas participer nous on a toujours été gentils avec eux ce n'est pas normal il faut laisser l'enfant faire sa scolarité et là il commence à recevoir des lettres que s'il ne ramène pas l'enfant à l'école ils vont avoir des problèmes avec l'état parce qu'il est déscolarisé et le papa il ne sait plus quoi faire et il décide d'aller à la synagogue de la ville et là-bas il pleure il pleure il pleure il demande à Kadosh Baruch Hu une délivrance il lui demande de l'aider et de l'autre côté du globe il y a un juif le secrétaire du rabbi qui appelle le rave Kutlarski et il lui dit regarde sache que sur la ligne il y a le rabbi qui t'entend et le rabbi il veut que t'ailles sur voyager tout de suite à l'instant même pour aller dans cette île-là alors le type le rave il dit si le rabbi l'a dit il n'y a aucun problème il prend sa valise où je dois aller il dit tu vas là-bas il prend l'avion il arrive là-bas et il rentre dans un taxi il dit la première chose que je vais demander c'est où il y a une synagogue et le taxi au lieu de l'emmener à la grande synagogue de la ville ils l'emmènent dans une petite synagogue un peu un peu perché dans l'île et il sort rempli de sable dehors il n'y a même pas de marche et il se dirige vers la synagogue pour voir comment elle est à l'intérieur et au moment où il ouvre la porte il y a ce juif-là qui sort ce papa-là qui est en train de pleurer et d'un coup il voit un type en chapeau en sirtouc et il lui dit c'est pas possible vous venez d'où il dit je viens de New York j'ai été envoyé par le rabbi de Louavitch il y a quelques heures de ça il m'a appelé il m'a demandé de prendre l'avion tout de suite et d'arriver et lui il dit c'est pas possible vous venez du ciel vous venez d'Akadosh Baruch il lui explique toute son histoire avec son enfant qu'il va être déscolarisé qu'il a des problèmes qu'il lui met une pression en plus de ça il travaille là-bas depuis des années les gens ils commencent à mal le regarder à mal le voir il sait plus quoi faire alors le rabbi lui propose regarde il y a bientôt les colonies de vacances emmène ton fils je le prends avec moi il vient à New York il passe quelques semaines et si ça lui plaît peut-être qu'il reste à New York effectivement l'enfant il vient avec lui il le met dans une mise guérée dans des institutions de Torah et de Mitzvot et l'enfant Baruch Hashem il a continué son cursus et il s'est inscrit à la yeshiva et là ce papa-là il ne sait pas comment remercier le rabbi qui l'a envoyé il a compris qu'il y avait un miracle c'est-à-dire qu'au même moment où lui il était à la synagogue quelques heures avant lui il a envoyé un chassid qui arrive dans la même synagogue donc c'est quelque chose de complètement incompréhensible et là ce juif-là il envoie une lettre au rabbi et il va dire au rabbi je vous remercie de s'être préoccupé d'un juif katane d'une île lointaine et le rabbi va lui renvoyer la même lettre il va entourer le mot katane et le rabbi va lui dire en youdi katane il n'y a pas de petits juifs pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là déjà on a compris avec Menachem Begin la Shlichut là on comprend l'aistaklout du rabbi mais c'est pas un chidouche en réalité pourquoi c'est pas un chidouche parce qu'on dit bon le rabbi on sait qu'il voit chaque juif avec une nechama il voit chaque juif avec un potentiel énorme mais en quoi nous ça nous parle en quoi nous ça nous concerne il y a un chaliach à Moscou il est très connu pour faire c'est une usine on l'appelle l'usine des sirtouques il fait chaque juif qui vient c'est des juifs en plus c'est des rues ils viennent avec des tatouages ils viennent avec comme ça les gros bras ils sont aucun rapport le type il rentre là-bas il ressort le soir avec un sirtouque et un chapeau et une fois il y a quelqu'un qui est parti le voir il lui a dit regarde j'aimerais que tu m'expliques exactement c'est quoi ton secret c'est quoi le secret des sirtouques comment les juifs ils sont complètement à côté de leur plaque ils n'ont rien à voir avec le judaïsme et en plus là-bas l'assimilation en Russie c'est pas l'assimilation qu'on connait dans d'autres pays c'est vraiment violent avec les traces du communisme ils sont encore très 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 ancrés très puissants là-bas ils les ont massacrés les pauvres il dit comment tu fais comme ça pour faire une transformation aussi radicale il dit tout simplement parce que quand je parle avec ces juifs qui viennent de rentrer pour la première fois à la synagogue je les ai jamais regardés comme des nouveaux juifs qui viennent de rentrer à la synagogue je leur parle déjà comme s'ils avaient déjà le chapeau et le sirtouque je leur parle comme des adultes pourquoi ? parce que je sais qu'à l'intérieur d'eux ils ont ce potentiel je sais ce que la Torah les Mitzot et l'Akdusha c'est eux c'est ce qu'ils sont réellement donc pourquoi je vais prendre des gants pourquoi je vais commencer à parler prendre des gants bien sûr de savoir comment parler mais pourquoi je vais commencer à arrondir les angles et pourquoi je vais commencer à perdre du temps ou pourquoi je vais donner le sentiment de Hithnasut d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec Korar pourquoi je vais donner un sentiment de Hithnasut que moi je connais viens t'inquiète pas je suis là pour toi je vais t'apprendre viens avec moi ne t'en fais pas ne t'inquiète pas si t'as besoin d'aide je vais te montrer la page alors bien sûr qu'il faut le faire qu'il faut montrer la page il faut aider mais à aucun moment on a le droit de montrer à un autre juif que peut-être moi j'ai plus d'expérience que peut-être moi je connais que peut-être moi t'inquiète pas je suis là pour t'aider tu dois lui montrer et tu dois croire en ce juif là exactement comme le rabbi il croit dans chaque juif et le rabbi il croit dans chaque juif pas qu'il peut devenir qu'il est déjà comme ça et si on comprend cette Nekouda là alors déjà pareil avec notre femme ou avec notre mari ou avec nos enfants avec notre entourage avec notre Keïla et avec tout ce qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours à partir du moment où on a compris cette Nekouda là notre discours n'est plus le même notre discours il est la Hinyan et on tape droit au but ouais et c'est exactement ce que le rabbi il a fait avec chaque Nechamot il n'a pas donné le sentiment à quelqu'un ah t'inquiète pas je suis le Tzadik et moi je vais te dire quoi faire d'ailleurs toutes les lettres et tout ce qu'on voit c'était toujours Bagdara dans une définition de conseil je vous conseille je vous préconise pourquoi le rabbi il a besoin de dire ça il dit il faut faire ça et c'est tout alors bien sûr quand ça parle d'Alaqah ou ça parle d'Avera alors le rabbi il est clair il ne va pas dire oui peut-être que tu devrais ou pas mais quand c'est des conseils de la vie le rabbi il montre tout de suite qu'il laisse la possibilité à la personne de prendre sa propre décision et pourquoi parce qu'il croit en lui qu'il va lui donner qu'il va prendre la bonne décision une fois qu'il lui a donné les bons conseils et ça c'est la deuxième Nekouda qui est je pense extraordinaire entre ce qu'on vient de dire là je t'écoute entre cette Nekouda de ne pas voir Hazel Shalom à aucun moment ni que toi t'es katan ni que tes enfants ils sont katan ou ton épouse elle est katan ou que Hazel Shalom un juif que tu viens de rencontrer tu dis il est loin comme une fois il y avait un grand rave le rave Arachid d'Israël il est passé devant le rabbi il a dit au rabbi le rabbi lui a posé la question alors qu'est-ce que vous faites la journée il lui a dit anime karev rechokim ce qu'il appelle Kirouf en hébreu c'est on rapproche les éloignés et le rabbi il lui a fait un et le rabbi il croit que le rabbi il n'a pas entendu il lui dit anime karev rechokim et le rabbi il lui refait un alors il lui dit rechokim il y a Anashim rechokim des gens qui sont loin je m'occupe de les rapprocher et le rabbi il lui fait un sourire il lui dit vous vouliez dire anime karev krovim je rapproche des proches je ne rapproche pas des gens qui sont loin je rapproche des gens que les katerilas ils étaient ils étaient proches donc ça c'est encore une autre perception qu'on peut prendre avec nous donc on a parlé je fais un petit résumé du nyan de l'aït kashrut que le rabbi c'est le 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 blikvul bagvul ouais c'est l'infini dans le fini on a parlé de cette nyan là d'être extraordinaire des fois le mamash on a parlé de menachem beguin de prendre au sérieux notre shilichut maintenant on a parlé de cette nyan là de katan et de voir le potentiel de chaque juif et je vois que le temps avance mais on peut encore rajouter il y a dans une des shilichas aussi dans parashat korach on va voir que le la question que korach il va dire à Moshe Rabbeinu comme on a dit avant c'est pourquoi vous allez donner ce pourquoi vous êtes au dessus de tout le monde d'accord et là-bas il y a écrit que Moshe va yi pol al panav Moshe il est tombé sur ses mains rachis il dit quoi là-bas rachis il dit il s'est posé la question avec toutes les embrouilles que les béni israels ils ont fait jusqu'à présent ouais avec tout ça maintenant quelle excuse je vais trouver à Kadosh Baruch pour dire que là ils n'ont pas fait exprès que c'est pas je vous rappelle que Moshe Rabbeinu même pendant le vaudor il est venu voir il est très fort Moshe Rabbeinu il est parti voir à Kadosh Baruch il lui a dit mais c'est de ta faute ils ont fait le vaudor pourquoi c'est de ma faute tu les as fait sortir avec du Zahav avec de l'or d'Egypte et ben voilà ils ont fait le vaudor avec l'or d'Egypte si tu ne leur avais pas donné de l'or ils n'auraient pas pu faire le vaudor juste pour vous dire Ad Kama Moshe Rabbeinu ils cherchent des excuses pour sauver les bénis israels et là c'est pareil ils voient la marloquette et ils disent à Kadosh Baruch quelle excuse je vais trouver maintenant pour cette ignane là de marloquette et le rabbi il explique comme ça il y a une histoire avec le Hadmour Azaken qui s'est passé donc donc mon cher Rabbeinu il ne savait plus quoi dire avec un mitnagued à la chassidoute il est venu voir une fois le Hadmour Azaken et il lui a dit regarde j'ai un problème avec les rabbis il lui a dit pourquoi il lui a dit pourquoi vous êtes au dessus de tout le monde pourquoi il doit avoir un rabbi un Hadmour et tout le reste c'est des chassidim comme ça qui suivent le mouvement il y avait un réformiste qui avait dit au rabbi c'est pas une forme de faiblesse que des gens en fait ils écoutent ce que vous dites sans réfléchir et justement le rabbi lui a répondu c'est exactement tout le contraire c'est une forme de faiblesse de croire qu'on peut en réalité réfléchir tout seul chacun il a besoin d'un madrir il a besoin d'une tête il a besoin d'un manique qui vient lui dire exactement ce que la volonté de Dieu et le rabbi l'a dit c'est justement leur force c'est que ils entendent ce que Hachem il attend d'eux et qu'ils vont tout plier qu'ils vont tout mettre de côté pour faire ce que Kadosh Baruch Hu il demande et qu'on sait que le rabbi c'est le tsinor c'est le conduit pour savoir ce que Hachem il attend de nous donc en réalité ils sont plus forts que vous vous faites en fait ce que vous voulez donc c'est vous qui êtes dans la faiblesse et pas les chassidim ça c'était une petite parenthèse mais le Hadmour Hadaken il va se retrouver devant ce Miss Naged qui va lui dire pourquoi pourquoi vous allez comme ça être au dessus de tout le monde et là le Hadmour Hadaken pareil comme Moshé Rabbeinu il va être il va mettre ses mains comme ça il va tomber vers le bas et d'un coup et d'un coup il va se lever il va regarder le Miss Naged et il va lui dire Roche Béné Israël c'est ce que c'est un rabbi la tête des Béné Israël vers Roche et la tête elle doit être au dessus de tout le monde si la tête est là en bas ou si la tête elle n'est pas comme il faut il y a un problème dans tout le corps il lui dit donc c'est pour ça qu'il y a les Béné Israël les Béné Israël ce sont tous les membres de cette grande Nechama là et il y a un Roche Roche Béné Israël qui est la tête ok le Mith Naged il a aimé la réponse il a dit ok maintenant j'ai compris ok un tzadik le rabbi il est au dessus de tout le monde et voilà c'est pour ça que ça se passe de cette manière là ok tout le monde l'attend tout le monde lui fait cavote tout le monde cherche à avoir son lechaïm de sa bouteille même son morceau de pain et là le Admor Haim ça y est le fils du Admor Hazaken il était là-bas présent il dit papa je ne comprends pas c'est une réponse tellement pas choute tellement simple que tu avais besoin de mettre ta tête vers le bas tu avais besoin de réfléchir Bémet ou pas à toute cette question Birklal et là le Admor Hazaken il a dit avant de le répondre étant donné que tout tout est providence divine je voulais être sûr que Kadoch il ne m'a pas envoyé un message il ne m'a pas envoyé un message il m'a dit pourquoi vous êtes au dessus de tout le monde peut-être que j'ai donné ce sentiment ou peut-être que moi-même je me suis senti de cette manière là et j'ai eu peut-être à un moment donné peut-être de la gava ou quoi que ce soit je lui ai répondu que c'est faux donc j'ai fait quand j'étais sûr que non c'est Stam une fausse accusation alors je lui ai répondu pourquoi je vous raconte cette histoire parce que il faut que nous aussi on apprenne je pense aussi à faire chacun à notre niveau chacun sait quoi réparer s'il y a un rabbi un dmur azakén le premier rabbi de Lubavitch le premier rabbi Chabad le rabbi il dit souvent que le premier et le septième sont mes couchards ils sont attachés parce que c'est le début et la fin en réalité il fait il fait une réintrospection sur ce qu'on lui ce qu'on lui reproche d'ailleurs il y avait un yom yom qui était il n'y a pas très longtemps celui qui aime la bicorète celui qui aime les reproches c'est elle qui t'emmènera en fait au sommet quand on se vexe pour un oui et pour un non parce qu'on a fait une reproche bien sûr que la personne qui fait le reproche doit savoir faire la reproche mais si en fin de compte cette personne elle était un peu lourde et qu'elle n'a pas su faire la reproche ça n'enlève pas que c'est une reproche et que d'un autre côté bon ben il faut se poser avec soi-même et réfléchir pourquoi HM il nous a envoyé des fois ce message et donc si un rabbi il est capable de faire ça alors nous on doit faire ça et qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de il va avoir donc ce premier ce premier retardement dans la Xéra dans le décret que Moshe Rabenu il va attendre il va réfléchir comment il va annoncer ça à Kadosh Baruch comment Dieu il va le prendre qu'est-ce qui va se passer donc on perd du temps avec cette histoire de Korach pendant ce temps-là Korach il continue ses manifestations ouais il va à la place de la Bastille il va à ce qu'il s'appelle en Israël Kaplan tout ça il faut des manifestations il chauffe il chauffe il chauffe je ne compare pas tous les gens à Korach c'est juste pour qu'on ait un petit peu comme ça une vision actualité donc on voit des manifestations qui se préparent et Moshe Rabenu au lieu de tout de suite le dégommer il peut le dégommer tout de suite il dit HM vas-y ils m'ont saoulé et ce n'est pas ce qu'il fait il va avoir un deuxième il couvre il va leur dire écoutez demain ouais bah Boker demain matin on va faire notre test et on va voir qui est à Kadosh Bokou il choisit et Rachid dit pourquoi il a dit demain Boker pour deux raisons parce que Moshe Rabenu il a dit je leur laisse la nuit peut-être qu'ils vont faire Tchouva encore une fois et deuxième chose il a voulu leur dire que de la même manière qu'il y a la nuit et le jour et qu'ils ne peuvent pas se mélanger et se remplacer pareil il y a un Kohen Gadol et il y a vous donc le Kohen en réalité il est à sa place et vous vous êtes à votre place mais le Rabbi il dit dans une Sikha il dit quelque chose de très beau il dit qu'en réalité à Kadosh Bokou il a voulu leur dire un message Boker c'est pour t'enseigner que ton Rabbi que le Tzadik de la génération c'est ta lumière c'est ta journée et si tu comprends ça alors tout est plus clair voilà j'ai des lunettes qui sont un petit peu comme ça teintées grises en réalité pourquoi je vois un peu tout gris c'est juste parce que j'ai des lunettes qui sont comme ça j'ai mis des lunettes avec des écrans bleus j'aurais vu tout bleu et en réalité le Rabbi il vient te mettre les bonnes lunettes et quand t'as les bonnes lunettes ta vie elle change et c'est ça qu'il est venu à Kadosh Bokou dire à Korach et à Datan et à Viram et à toute leur équipe Bokir vous comprenez pas que Moshe Rabbeinu il est là pour vous éclairer et vous ce que vous êtes en train de faire c'est de cet éclairage là vous êtes en train de faire du rocher vous êtes en train de faire le contraire de ce que j'attends vous savez que dans l'Agmara je crois que c'est si je me rappelle bien je ne me rappelle plus là-bas il va avoir l'histoire d'un Tana Rabbi Dezer qui va être malade et là-bas chacun va venir le consoler enfin lui faire pour qu'il guérisse il va avoir Rabbi Tarfon Rabbi Tarfon il va dire à son rave tu es mieux qu'une goutte de pluie ok donc là-bas il y a des explications c'est quoi une goutte de pluie mais la goutte de pluie en réalité qu'est-ce qu'elle vient de nous expliquer c'est que la goutte de pluie en réalité c'est exactement ce qu'on a dit juste avant je vais le faire en parenthèse ce qu'on a déjà dit en réalité mais la goutte de pluie elle ne vient pas faire quelque chose de nouveau dans la graine il y a une graine elle a déjà tout son potentiel la goutte de pluie elle va engendrer à la graine de poussée donc en fait ce qu'il veut dire à son rabbi rabbi Tarfon il est en train de lui dire écoute rabbi pour nous tu es mieux que la pluie ouais la pluie elle va faire pousser la pluie elle va faire pousser une graine tout ça toi tu es encore mieux que ça tu nous aides à s'élever à être à la limite même une meilleure graine mais c'est exactement la Nekouda qu'on a dit juste avant le rabbi pareil il fait tomber la pluie sur nous il fait tomber le beau temps il nous fait ce soleil là il nous éclaire le chemin pour qu'on puisse pousser pour qu'on puisse grandir et pas grandir tordu et grandir comme il faut ça fait longtemps que j'ai pas dit maintenant on va voir rabbi Ushua rabbi Ushua il va dire rabbi tu es plus grand tu es mieux que le soleil pourquoi parce que le soleil c'est dans ce monde-ci ouais et toi c'est dans ce monde-ci et dans le monde futur et qu'est-ce qu'il a voulu lui dire en réalité c'est quoi le but du soleil le but du soleil en réalité comme on a dit et c'est pour ça que je reviens cette histoire là c'est de nous éclairer vous savez une fois en Belgique il y avait une petite fille qui fréquentait des Mosdodt-Rabad Raph Shabtaï Salabiteski raconte qu'elle s'est disputée avec une camarade dans sa classe et d'un coup elle lui a dit une phrase qui est très méchante qui est pas sympa elle lui a dit de toute façon mon père il déteste ton rabbi elle c'était une petite Loubavitch l'autre elle était pas et la Mora elle entend ça elle est choquée comment l'autre elle va réagir et la petite fille elle dit tu sais quoi mon rabbi il aime quand même ton père et la Mora elle était complètement bouleversée par une petite gosse de 10 ans qui répond comme ça en fait au lieu de se venger au lieu de lui créer dessus et ben mon rabbi il aime ton papa quand même et la la femme donc la Mora elle a convoqué les parents elle dit mais je veux comprendre comment vous avez réussi à éduquer votre fille de cette manière là elle dit on a rien fait on l'a toujours éduqué dans le chemin du rabbi et ça c'est une perception de lumière la personne elle te dit je t'aime pas elle était capable de lui dire ben moi je t'aime quand même ben nous on t'aime quand même et si on faisait ça Bémet je vous promets si on était capable de faire ça ce que vous voyez à la télé en Erette Israël ça ne serait pas existé il n'y aurait jamais eu en réalité autant de différences autant de marques loquettes autant de disputes c'est jamais trop tard c'est pour ça qu'on arrive à Guimet-Tammuz et qu'on arrive à ces 30 années c'est qu'on a tous cette capacité oui de l'ifol dans ce union là combien de fois ça m'est arrivé d'arrêter quelqu'un de lui demander il est venu pour s'embrouiller et ouais laisse-nous tranquille espèce de religieux espèce de ci espèce de ça et toi tu peux prendre la bouche et commencer à lui répondre et commencer à t'énerver des fois Bichal c'est des gens d'extérieur qui viennent se mêler elle ne lui parle pas comme ça et tu peux lui faire un sourire et dire mais je t'aime mon frère à Koltov si tu ne veux pas il n'y a pas de problème et tu te rends compte qu'une fois deux fois trois fois un mois trois mois il passe devant ton Dukhan Filin et un jour il te lâche un sourire et un jour il s'ouvre à toi et un jour tu sais j'ai eu une histoire j'aimerais te parler j'aimerais te raconter mais en réalité on a tous cette capacité là comme cette petite fille de dire mon Rabbi il t'aime quand même et si on n'est pas capable de faire ça c'est qu'au Bezra Tachem on doit augmenter la lumière du soleil enfin on doit enlever les rideaux parce que le soleil il est toujours présent il est toujours aussi puissant on doit enlever les rideaux qui va nous permettre d'avoir ces perceptions là et je vais finir sur une Nekouda c'est la Nekouda de Rabbi Lazare Rabbi Lazare il va dire à son Rabbi comme on a dit qu'il était malade il était en train de lui faire Bikou Kholim il va dire toi t'es mieux que les parois les parois en Paris il va lui dire c'est pour ce monde-ci toi t'es pour le monde-ci et pour le monde futur et la réponse elle est comme ça c'est que chez le Rabbi c'est ce qu'on a vu on a vu qu'il est comme la goutte de pluie il sait faire pousser des grands arbres on a vu qu'il est comme le soleil il sait donner un chemin de perception et c'est quoi cette histoire de papa et maman on a vu le Rabbi m'a mâche comme un papa et une maman il y avait une petite fille qui est toujours avec le Rav Shabtaï Salawatiski il a ramené sa fille prendre à New York une bracha avec toute sa famille et le Rabbi il avait l'habitude avant de rentrer comme ça au 770 qu'il y avait tous les petits enfants qui étaient devant ils demandaient les pièces et le Rabbi il leur donnait comme ça des pièces et la petite elle est toute petite le Rav Groneur il fait un signe au Rav Shabtaï avance 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 ta petite comme ça je prends une pièce hop elle avance elle arrive à se faufiler le Rabbi la voit il lui met une pièce dans la main et le Rabbi il lui fait un signe à la petite d'aller mettre cette pièce à la tzedaka maintenant le Rabbi il est avec toutes ses affaires et il voit que la petite en fait elle est trop petite pour arriver à la première boîte de tzedaka qui était accrochée au mur et le Rabbi va poser ses affaires et d'un coup personne n'y croit de ce qui va se passer on voit le Rabbi se diriger vers elle on voit tout le monde s'écarter le Rabbi il se baisse avec son âge avancé il se baisse il la soulève et il lui met il la laisse mettre la pièce de tzedaka dans la boîte et tout le monde reste bouche b ce sentiment là ouais le Rabbi en un clin d'oeil il aurait fait juste un regard au Rav Gruner ou au papa de la fille regarde elle n'arrive pas à mettre occupe-toi-en fais quelque chose en 30 secondes ça aurait été réglé le Rabbi non il est parti de lui-même porter une enfant qui avait besoin de mettre la tzedaka la herpatia c'est ça le nyan de Avahem je crois qu'il aime il nous aime plus que ce qu'on aime nous-mêmes nos enfants regarde cette même petite fille à un moment elle est passée dans les dollari mais quand elle était avec sa maman pendant la queue ils étaient très loin encore elle dit maman on va faire quoi elle lui dit on va recevoir un dollar du Rabbi elle lui dit maman pourquoi on reçoit un dollar pourquoi on reçoit pas deux alors la maman elle dit je ne sais pas le Rabbi il donne un dollar il donne un dollar je ne sais pas il n'y a pas de réponse à ça il n'y a même pas de question bon la petite elle avance avec sa maman elle arrive devant le Rabbi le Rabbi il donne un dollar à la maman il regarde la petite il lui fait un petit sourire et il lui donne deux dollars et là la maman elle est complètement époustouflée elle sort elle est toute émue le papa il la voit il dit qu'est-ce qui se passe il dit la petite elle est dans la queue on était à je ne sais pas combien de kilomètres elle a dit pourquoi il ne donne pas deux dollars le Rabbi lui a fait un sourire il lui a donné un dollar ça me fait rappeler l'histoire d'ailleurs la dernière la dernière fois où on voit le Rabbi qui distribue les dollars il y a une petite fille qui passe comme ça devant le Rabbi qui lui dit Rabbi I love you je pense que vous avez vu cette vidéo et vous dire qu'est-ce qui est d'écart comment c'est un papa c'est une maman c'est un amoureux extraordinaire le Rabbi il sourit bien évidemment mais le Rabbi il va lui donner un dollar et ensuite il va lui redonner un autre dollar il va dire ça c'est pour ton amoureux c'est une petite qui doit avoir peut-être trois ans elle est sur les bras de son papa peut-être quatre ans et ce geste en plus pour lui dire que j'ai pris en considération que tu es un amoureux que tu es amoureuse et que je te donne un dollar pour cet amour là c'est quelque chose que je ne sais même pas si aujourd'hui on ne passe pas à côté avec nos propres enfants et quand je vois toutes ces choses-là tu te dis mais ce n'est pas possible Bémet le Rabbi c'est cette goutte d'eau Bémet le Rabbi c'est ce soleil Bémet le Rabbi c'est Avahem c'est notre papa c'est notre maman et je pense qu'avec tout ce qu'on a déjà dit ce soir on a pas mal de boulot Baruch HaShem pas mal de pain sur la planche et je vais juste finir avec une petite histoire une petite histoire qui s'est passée avec le Rav Leyser Nanas le Rav Leyser Nanas c'est un chassid à l'époque il était déjà à l'époque de Rabbi Levy Yitzrak le père du Rabbi et Rav Leyser Nanas il était en chlichou du Rabbi Rachab il a ramené une lettre un soir au père du Rabbi et le Rabbi il a vu la lettre il était tellement content de voir la lettre il a dit waouh quelle idée extraordinaire quelle idée extraordinaire ça va sauver beaucoup de juifs on ne sait pas ce qu'il y avait dans cette lettre là le Rabbi Rachab il a demandé que ça arrive directement dans les mains du Rabbi Levy Yitzrak le père du Rabbi à cette époque là le Rabbi il avait à peine 6 ans et là Rabbi Levy Yitzrak il va dire à Rav Leyser Nanas écoute comme tu m'as fait du Nachat et que tu as fait une chlichou du Rabbi que tu m'as envoyé une lettre je veux te montrer quelque chose ouais et toi aussi ça va te faire du Nachat et le Rabbi il ouvre le père du Rabbi il ouvre la porte de la chambre du Rabbi et là il voit un enfant de 6 ans avec une petite torche en train d'étudier l'Agmara à une heure très tardive du soir et le Rabbi il ne fait même pas à 6 ans attention qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la chambre pour le regarder il dit voilà je veux juste que tu regardes mon fils en train d'étudier ça va t'aider lui il ne comprend pas déjà il était très heureux de voir un enfant comme ça à cet âge là qui étudie avec une torche au milieu de la nuit et il part cette personne là elle va être arrêtée par les russes elle va être envoyée en Sibérie pendant plus de 20 ans il ne va pas voir sa femme de l'âge de 40 ans à 60 ans la plupart de ceux qui étaient autour de lui il les a vus périr là-bas et au Hachem après 20 ans qu'il n'a pas vu sa femme il arrive à sortir et la première chose qu'il fait depuis il n'a pas il n'a pas suivi l'épopée des Jeuses le Rabbi entre temps il est parti en France après il était il était aussi en Allemagne après il arrivait à New York tout ça se sont passés des années et après ces 20 ans qu'il a purgé là-bas il ressort il a déjà plus de 60 ans ils arrivent à New York et il arrive au 770 et qui il voit il voit devant ses yeux le 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 Rabbi de Lubavitch qui est devenu maintenant qui est devenu maintenant Rabbi et là il est complètement effondré il voit en réalité l'enfant de 6 ans qu'il avait rencontré que maintenant c'est celui qui dirige quasiment tout le Amisraël même pas quasiment qui dirige tout le tout le Amisraël et là il passe devant le Rabbi et le Rabbi le reconnaît que c'est l'Aizar Nanas et il lui souhaite des brachotes et il parle avec lui et là comment on connaît cette histoire parce que là il va raconter au Rabbi voilà je te raconte j'étais en shlifut du Rabbi Rasha j'ai donné une lettre à ton père et ton père il m'a dit regarde je vais te montrer quelque chose ça va te rapporter quelque chose d'important et de profond pour ta vie et il a ouvert la porte et j'ai vu que t'étais là en train d'étudier et là le Rabbi il sourit il lui dit ça t'a vraiment aidé ça t'a fait quelque chose il dit maintenant je comprends que pourquoi j'ai réussi à m'en sortir et que beaucoup d'autres n'ont pas réussi à s'en sortir c'est parce que ton père m'avait montré ton image en train d'étudier et que maintenant je me retrouve avec toi à un âge beaucoup plus avancé et t'es devenu le Rabbi de Lubavitch donc tout ça pourquoi on dit on est en train de raconter ça c'est qu'on a reçu Baruch HaShem un tzadik qui nous a donné et qui nous a laissé une Torah une Torah que depuis le plus jeune âge il a déjà commencé à l'étudier à l'âge de 9 ans son Melamed il est parti voir ses parents il a dit je ne peux plus rien lui enseigner il m'a déjà dépassé donc imaginez-vous à l'âge de 9 ans un Melamed on ne parle pas d'un petit si le père du Rabbi a pris ce Melamed cet enseignant-là au Rabbi ce n'était pas à mon avis HaZashalam un guignol ça doit être déjà quelqu'un de très 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 haut et à l'âge de 9 ans il dit écoute je ne peux plus rien lui apprendre il m'a dépassé il ne connaît plus plus par cœur que moi je ne peux plus rien faire trouve quelqu'un d'autre donc avec tout ce que le Rabbi nous a donné avec toute cette chance ce Mazal ce miracle que HaShem il a fait défendre une Nechama aussi grande dans ce monde-là dans notre génération et on a accès au HaShem aujourd'hui à beaucoup de choses très facilement donc on n'a pas le droit de rester les bras croisés c'est le moment d'étudier c'est le moment de prendre sur nous des cours de Chassidut c'est le moment de prendre sur nous avec les Mif Saïm qu'il a demandé et comme ça on approchera la Géoula miti de la Shema de Techef au Miad Mamash donc je vous dis les Chaïm préparation tout ça à Gimel Tamouz je vous souhaite à tous de pouvoir faire faire Bréngen très proche de chez vous dans des Batechabad dire les Chaïm avec le Rabbi et comme ça on se retrouvera tous avec notre tête à notre tête de Mashiach des bonnes nouvelles à tous Bézrat Hachem